Here we go Mardi 24 juillet, la chanteuse de Milovato a été transportée d'urgence à l'hôpital Alors inconsciente, la jeune femme de 25 ans aurait fait une overdose et aurait été traitée au Narcan, médicament administré en cas d'utilisation de drogue opioïde Aujourd'hui réveillée, de Milovato est stable et se repose entourée de sa famille Mais cette overdose aura-t-elle suffi à tirer la sonnette d'alarme pour celle qui a réussi à être sobre pendant 6 ans avant de rechuter l'ancienne star de l'écurie Disney a succombé très jeune aux sirènes de la drogue et de l'alcool Dans un long documentaire, elle avait ainsi révélé être devenue accro à la cocaïne à 17 ans Souffrant de troubles mentaux, la chanteuse a aussi longtemps été adepte de l'automipulation Après un long traitement, Milovato avait toutefois réussi à surmonter ses addictions et ses démons Mais, il y a un mois, la jeune star révélait dans son nouveau titre s'odeur avoir de nouveaux succombes Depuis, Milovato se serait perdue dans une spirale infernale entre pètes, alcool et drogues, jusqu'à la fête publique aux verbes Selon une source proche de la star citée par Antoine, heureuse d'être en vie, Milovato serait bien décidée de renouer avec sa sobriété Elle faisait la fête depuis 12 heures d'affilée et son corps a finalement lâché Cela faisait des semaines que la situation a dérapé, les signaux d'alerte étaient là Elle a rechuté et elle pensait pouvoir garder le contrôle Cette overdose a évidemment été une énorme prise de conscience pour elle Demi ne veut pas mourir et est reconnaissante d'être toujours en vie Quand elle quittera l'hôpital, elle se rendra directement dans un centre de désintoxication Sa famille est à ses côtés pour la soutenir et lui permettre d'avoir l'aide dont elle a besoin Crédit photo, Westian Paweyer Abaka Sous-titrage Société Radio-Canada